Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien, coucou Klee Klee, ça va alors aujourd'hui on vous propose une recette assez spéciale cette recette est spéciale pourquoi parce qu'on va la réaliser en mafia pour la petite histoire je suis au Cameroun je suis arrivée en Belgique à l'âge de 9 ans et le mafia c'est la langue maternelle de mon amour et donc voilà on va commencer et aussi on l'a appris à ma maman et à ma soeur on l'a appris à ma tata qui m'a appris à moi et donc maintenant qu'est ce que maman elle fait elle t'apprend ou on t'apprend le mafia oui oui c'est vrai que tu as parlé ma fienne moi mais j'arrive quand même à parler italien oui italien ? oui tu sais parler italien ? oui tu parles italien alors ? ouais bonjour non pendant tout ça on a oublié de vous dire ce qu'on allait vous cuisiner aujourd'hui qu'est ce qu'on va cuisiner aujourd'hui ma célébrée ? pour les cuisiner dans un four exactement donc la recette se fera en mafia comme je l'ai dit bon soyez indulgent parce qu'il y a des mots que je ne sais pas dire en mafia donc ne soyez pas choqués si tantôt vous voyez du français, tantôt vous voyez du papier on va essayer de se débrouiller comme on donc on commence pour la recette vous avez besoin de zah ail persil mayonnaise citron baguette romarin thym cuve manu mixeur pour la recette là je fais une petite parenthèse en français vous avez également besoin de ceci je ne sais pas si vous savez mais il y a quelques jours j'ai sorti ma marque d'épices africaines donc je suis très 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 fière alors dans ce petit sachet d'épices vous retrouvez un mélange d'épices tels que le bébé, rondelle, quatre côtés, poire de peña et du sel il y a d'habitude on a besoin vraiment de prendre tous les ingrédients séparément lorsqu'on veut faire par exemple du poisson brisé, une sauce ou même du poulet brisé là l'avantage c'est que tout est venu dans un seul sachet et franchement c'est génial en tout cas les personnes qui l'ont testé pour le moment sont conquises à 1000% donc si vous ne l'avez toujours pas chez vous n'hésitez pas à le commander sur mon site internet et pour ma recette donc on aura besoin de deux cuillères à café de ce petit mélange vous comme le petit au même composition à marinage à notre petit fond du poulet donc c'est parti dans un premier temps vous faites un ail au mixeur qui n'a rajouté persil vous faites également romarin, le sap, le sap non, 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 non Ensuite, un fond, un cube, pré-cube, un fond, deux cuillères à café, d'épices, un petit fond, un tout petit peu, et un petit fond, moi qui ai oublié le teint, donc n'oubliez pas de mettre du teint. Voilà, maintenant que j'ai ici ton petit mixé et ensuite tu fais un bousetre. Une fois que tu as la lecture Marina de Wist, tu fais Marina de Fabouza et ensuite tu peux mélanger. 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 Qu'est-ce qu'on doit chercher ? Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Comme un petit fond au frigo, tu peux laisser là quelques marinées au moins 30 minutes. Pendant ce temps, euh... Pendant ce temps, euh... ... Ensuite euh, moi qui préfère chauffer le four à 200 degrés. On faut ça le four et on couper une banane plantain pour moi. OK ma fille ? Oui. Et après 30 minutes de cuisson, je vais faire une bêlaine, un thé, un ma qui coupait agneau, persil. Là, on va faire une bêlaine. Ensuite, ma qui récupérait le jus à ma cuisson, un bêlaine mélangée. Et on foule tout simplement au-dessus de mon poulet. Voilà, on dit ça wa mou, ma banane plantain. Sans oublier, bunaga. Voilà les amis, la recette est terminée. Oh là là, j'espère que vous avez pu comprendre quelque chose parce que le mafya, c'est vraiment pas une langue facile. Et en plus de ça, je crois qu'on est très, très, très peu nombreux à parler cette langue sur cette terre. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle recette en français cette fois-ci.